bonjour internotatrice et internotateur ici gelden pour les jeunes signes on se retrouve en live pour ce deuxième épisode de découverte de manor lords qui est sorti aujourd'hui en early access voilà donc je découvre totalement le jeu j'ai à peine testé la démo je l'avais dit dans l'épisode précédent j'ai juste vu pour ainsi dire je n'ai rien vu concernant ce jeu donc je je teste je découvre et je me planterai peut-être mais c'est pas grave donc on venait d'avoir une mission qui était de à terminer très bien qui était de de construire une milice donc j'ai 20 lances et 20 grands boucliers alors armé tac je peux faire nouvelle identité milicien lancier infanterie je vais pas pouvoir je pourrais faire des lanciers logiquement albardier archer tac alors vous avez créé votre première unité de miliciens les hommes du village seront équitablement répartis dans toutes les unités de la milice tenteront ensuite de récupérer l'équipement requis le type d'équipement dépendra du type d'unité tandis que la qualité de leur armure et de leur casse dépendra du niveau de leur habitation une fois l'équipement nécessaire récupéré les recrues seront prêtes au ralliement vous pourrez alors ordonner le ralliement de votre unité donc c'est pas forcément surprenant le truc la qualité de leur armure et de leur casse dépendra du niveau de leur habitation puisque souvent les miliciens étaient effectivement s'habillaient eux mêmes en fait pendant très longtemps c'est comme ça que ça s'est passé donc ben voilà recrues manquantes pour eux mais c'est pas grave j'ai fait une unité de 12 miliciens au point avec une population de 18 de 12 12 adultes et six enfants faible croissance démographique bon façon pour l'instant on va pas trop le fight et je pense combustible non c'est ça et ça qu'il faut que je fasse d'accord donc ils ont accès au combustible maintenant il faudra des vêtements up comment est ce qu'on fait des vêtements dans l'industrie j'imagine qu'il faut faire du tissage pour ça il faut de la laine le récit de la laine pour produire et du lin pour produire de la toile d'accord ou alors des pots pour faire du cuir et est ce qu'avec le cuir ensuite on peut faire des vêtements sans doute sans doute ma cire est terminée mais j'ai permis de personne à mettre dedans si là pour l'instant j'ai rien à construire donc je vais faire je vais activer la série stockage général plein c'est quoi c'est ça non qu'est ce qui est plein ah oui c'est que j'ai mis personne ici c'est chaud quand même sans procréer du monde alors ceci dit j'ai quoi j'ai 16 de bois d'avance alors je vais peut-être arrêter le bûcheron et puis mettre à l'entrepôt puis quand j'aurai une autre famille je la mettrai au bûcheronnage sensibles de niveau 2 génère une unité de richesse régionale par famille par mois d'accord alors l'herbe c'était ici je peux avec des planches à parce que maintenant j'ai déjà dit moi ça va vite oui ça se construit hyper vite et ça me coûte des sous mais une nouvelle compagnie de mercés en disponible je m'en fiche on va se faire de la de la beuh on sait pas de la beuh une nouvelle famille installée en village nickel hop vous allez retourner ici ok je peux améliorer une petite étable ce qui ajoute une place en étable supplémentaire et ben on va faire ça upgrading j'imagine que il faut aussi laisser quelqu'un qui bosse parce que là du coup ouais en fait avant de avant de vous mettre là vous allez me construire d'autres maisons d'autres maisons qu'on va installer par là je galère un peu tac allez quatre maisons en plus ah mais ça c'est les extensions attendre qu'est ce que c'est que c'est ce qui se passe ça c'est quoi c'est les extensions peut-être il sait peut-être que en fait les premières maisons j'ai pas prévu à cette place et je veux pas prendre sur le bois sur la forêt pas trop en tout cas donc je vais commencer par construire sa petite étape construite parfait ça me permet donc je demande commandé un autre boeuf ça me coûterait 20 mais je pense que je vais faire un cheval ah oui c'est tous les 30 jours seulement ok toi tu viens ici s'il te plaît oui j'aurais peut-être dû laisser un peu plus de place on peut pas agrandir j'ai pas l'impression qu'on puisse agrandir on va se calmer sur les planches et on va les recouper du bois en combustible j'en suis où non c'est là combustible 57% je sais pas pourquoi il n'y en a pas plus où est ce qu'ils sont les combustibles fc actuel bien en surplus par défaut le surplus indigo stock moins la quantité bien réservé d'accord oui comme là j'ai réservé du bois très bien combustible de moi oui d'accord j'ai suffisamment de bouffe largement mais j'ai pas cette combustible il faudrait bosser les gens là on ne fait ni à ce donc j'ai deux bœufs non j'imagine qu'il nous faudra une deuxième famille je sais pas construction terminée qu'elle bon là y'a pas de souci de stock je vais aller rechercher vous allez vous mettre à la chasse je comprends pas pourquoi le stock de combustible ne monte pas plus bon si j'avais récupéré des familles en plus ça le fera bien bétail 2 nouvelle compagnie mercenaires hop qu'est ce qui est plein stockage général bon c'est pas très grave ah ça y est une autre famille qu'elle donc je vais pouvoir bataque j'ai envie de rajouter un jardin d'herbe je suis comme ça moi à combustible c'est mieux déjà population de 24 ouais il faut il faut encore que je fasse des vêtements ce qu'on peut faire des vêtements avec du cuir j'imagine que oui c'est peut-être pas suffisant où est ce que c'est le truc pour faire des vêtements ah je pourrais me faire une petite petite église aussi alors pour l'instant j'ai pas de besoin en deux fois mais l'accès en eau potable ça pourrait le faire aussi pourquoi est-ce que la dernière maison et il m'a construite absolument oui tu as tout à fait raison de le rappeler tu peux faire le slash game enfin le point d'exclamation game ah je vois déjà que mes ressources en baie et en animaux sauvages ont diminué non c'est pas ça c'est ça je vais y arriver hop c'est pas facile d'écrire effectivement vous pouvez soutenir la chaîne en si le jeu vous intéresse bien entendu on va pas vous mettre le couteau sous la gorge c'est pas l'objectif donc si vous achetez sur gamesplanet avec le code manorsing vous avez une réduction qui est plus importante que ce qu'on fait aujourd'hui sur steam et en plus bas la chaîne gagne un petit peu et ça c'est cool elle nous permet de faire d'autres trucs qui sont encore plus cool de vous présenter d'autres jeux super cool et puis de faire en sorte que la vie soit magnifique alors mes ruches les fermés ruches les ruches elles ont besoin de fleurs mais des fleurs alors je pourrais mettre du côté des abeilles peut-être du côté des des plantes je sais pas si ça changerait quoi que ce soit je pense pas aller mettre des ruches une ruche sylviculture à de planter de nouveaux arbres dans la zone et bien oui ça il faudra aussi parce que le problème c'est que là je coupe le bois mais mais c'est à peu près tout je le reconstruis pas je vais faire une route qui va partir de là et qui va arriver par là et je vais demander de faire pousser des arbres dans ce coin là parce que plus ils sont loin plus ils vont avoir du mal 17 planches 10 pierres 3 outils 17 viande dans cette baie ok donc je suis large de ce point de vue là le puits est terminé j'ai pas besoin de d'y associer quiconque ça tombe bien parce que j'ai plus grand monde sur l'isara il y avait un viewer qui se plaignait que c'était toujours des routes carrées dans les builders il devrait aimer celui-là ouais ça c'est sûr bon par contre il fait un temps de chiottes il fait vraiment un temps de chiottes à c'est là la saison juillet d'accord alors j'ai terminé mon rucher et oui il faut que j'y associe quelqu'un forcément et j'imagine que la vue du silviculture j'ai aussi besoin de ce c'est quelqu'un mais ça me semble plus important j'aurais besoin d'une nouvelle famille et ben voilà je suis demandé aux ruches j'ai convient j'ai 11 maisons donc je peux encore en accueillir deux waouh je me calmer sur les baies alors qu'est ce que je pourrais construire avec les pots je vais essayer de faire du cuir mais quand même ça m'intéresserait de savoir comment est ce qu'on fait les bêtements ressources volées par les bandits salauds j'ai un camp de bandits là ils sont super loin oh les saliots et que fait la milice j'ai pro ouais manifestement elle fait pas grand chose ouais je vois pas comment manger je vais essayer de faire du cuir malterie on va le mettre un peu plus loin parce que les tanneries c'est toujours un peu ça pu tour un peu hop histoire de trop de pouvoir faire je sais pas si je pourrais faire des vêtements avec ça bah en fait ça fait de la toile c'est un atelier de tissage et en fait c'est un peu lit c'est un peu la même chose c'est à dire c'est c'est la première étape avant de faire des vêtements est ce que c'est là dedans irrigation ce serait pas illogique sauf qu'en même temps le truc c'est que c'est comme un besoin primaire là pour pouvoir me développer j'ai besoin de d'avoir accès à l'étal de vêtements ouais j'ai des onglets mais tu vois c'est politique et je peux rien en faire il faut construire un manoir je crois donc je sais pas bien je sais pas bien est ce que ça dépend de la population je ne sais pas ouais c'est possible c'est tout à fait possible tiens je vais refroidir de la foie four communal pour faire du pain pour ça il faut des moutons là je fais du miel est-ce que ça paraît ici le miel miel oui j'ai deux miel ça y est il y avait une histoire de limite d'accord ah tiens il y a un petit défaut de traduction d'accord ils vont s'arrêter de chasser quand là on descend en dessous de 10 très bien pour laisser la population se remonter je peux même peut-être c'est quoi c'est sur 40 ouais limite je vais monter jusqu'à 20 du coup je vais laisser pendant un temps de façon du stock j'ai largement ce qu'il faut en stock de bouffe il manque encore un peu de combustible donc on va arrêter de chasser on va qu'est-ce qu'on va faire je vais avoir ma tannerie tiens voilà je vais aider à je vais aider à replanter du bois ok ah ma priorité augmente la tannerie c'est fait pour l'instant je construis rien donc je vais mettre un jean dans la tannerie le cas général plein oui ça c'est parce que j'ai personne qui bosse dessus voilà c'est vrai j'ai encore ce qu'il me faut comme planche c'est pas aussi ah quand le bandier a été repéré tout ça mais si il y a un sarrazin oui il est très 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 loin il est très 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 long ok bon par contre j'arrive toujours pas à augmenter stock étal de vêtements et bah voilà nickel j'ai l'étal de vêtements et j'ai une nouvelle famille donc c'était bien ça il suffisait de faire du cuir pour qu'ils en fassent des vêtements enfin j'imagine et j'ai une famille plus donc qu'est-ce que je vais affecter ou ça quoi ça quand ça j'ai encore un d'accueil je pourrais faire une je vais faire une petite une petite église alors on va faire l'église alors ce qu'on va faire on va faire une route qui va partir de là ouf hop ensuite on va partir là et on va revenir ici voilà et ensuite on va faire une église puisque ça fait partie des besoins tac voilà ici c'est parti pour la construction étale de bûche c'est quoi l'étale de bûche c'est là bon je suis enfin à 100% en combustible donc ça c'est cool cuir toile fil vêtements chaussures manteau comme quoi ça se débloque quand tu t'étends pas mal étale de nourriture ah j'en ai plus qu'avant d'accord j'ai deux étales de nourriture d'accord j'ai deux étales de bûche aussi l'église je l'avais déjà je pouvais déjà la construire mais j'imagine que ça va être un peu long à construire par contre j'arrive toujours pas à faire du stock ah j'ai vu un petit plus donc j'ai dû avoir un bébé qui était paru hop évidemment à l'étale de vêtements voilà et au moins une ex en bois logiquement je vais pouvoir les hupper ce qui va me créer de la richesse régionale parce que globalement ça quantité d'argent peut-être utilisé par les importations en public tout va bien 25 bois en trop hop on va aller refaire des planches s'il vous plaît messieurs dames bon je fais petit à petit ouais la construction elle est sympa pas assez de provisions merde j'ai besoin de plus de nourriture ou de combustible je peux en mettre plus ouais là mine de rien j'ai quand même beaucoup de bâtiments qui qui fonctionnent pas tiens pourquoi j'ai plus personne ici pourquoi j'ai dans les trois qui se sont libérés d'un coup ah j'ai dû appuyer sur des touches qui vont pas bien la saison de récolte est terminée j'imagine que ça c'est si on a de l'agriculture ah oui d'accord c'est la c'est l'automne récolte labourage et plantage des semences une nouvelle famille s'est installée nickel donc il va falloir que je refasse d'autres maisons je vais essayer de les faire un peu plus grandes je vais faire une route tout autour de mon église parce que bon c'est l'église quand même hop et je vais faire d'autres maisons autour alors c'est juste qu'elles seront un peu loin du marché du coup bon ça devrait aller je vais les faire de là à là et on va essayer de les faire un peu plus grandes non alors là elles sont pas assez grandes si celle-ci pour avoir une j'ai pas assez de place là encore un on t'en pis hop hop donc là ouais là j'ai des extensions possibles hop alors en fait depuis tout à l'heure je me dis un truc qui me manque c'est le fait d'avoir un résumé de quels sont les bâtiments actifs et quels sont les bâtiments inactifs 26 planches on va se calmer sur la planche et on va revenir sur le bois ah une famille de colons nous a rejoint nickel qu'on va laisser finir de construire l'église non je vais en mettre un de plus ici quand même j'en ai 4 qui sont inactifs mais pourquoi j'en ai 4 pourquoi ça augmente tout d'un coup là j'en ai un parce que j'ai mis plus de personnes ici il doit y avoir un raccourci clavier qui fait que ça ça supprime tout ce qui sont dedans c'est un peu pénible ah j'ai pas défini de travail il fallait non je pense pas zone de travail illimitée d'accord alors l'église est presque prête merci bonne nuit à toi des bisous chez toi et ça y est et ça y est l'église est terminée et forcément son de cloche on peut changer le son oui il est bien celui-là allez on va mettre un curton ah d'accord quand je fais ça quand je suis dans personne et que j'appuie sur la touche Q ça me vide changer la cloche bah ouais et j'ai eu un succès grâce à ça et voilà et donc là maintenant je peux les faire évoluer ce qui est plutôt sympathique hop upgrading ça me demande du bois ouais c'est bon j'en fais du bois je sais pas à quelle vitesse ça repousse le bois mais bon je n'en mette quand même qu'une seule là je veux en avoir deux s'il te plaît parce que c'est bientôt l'hiver oui il faut que j'en mette bien plus en fait il faut que je mette mes trois là j'ai bientôt plus de ressources de bouffe construction bah oui je sais bien qu'est-ce que je vais désaffecter je vais désaffecter le grenier le grenier et l'entrepôt en fait je sais pas bien à qui que quoi ça sert est-ce que est-ce que l'apiculteur ça fonctionne tout le temps il est la fenêtre du bâtiment je sais pas où est-ce que je l'épingle mais le miel ressources miel ok type de stockage d'accord ok c'est on sait pas on peut pas dire qu'il y en ait beaucoup d'informations en bouffe j'ai encore 17 mois de stock donc c'est bon bon on va dire qu'on s'en fout ça on va laisser de toute façon j'ai besoin de pouvoir recruter du monde ici combustible 91% c'est pas tout à fait assez vêtements 92% c'est pas mal avec du cuir ouais c'est ça donc il suffit de produire du cuir ils font les vêtements tout seuls ce qui est pareil ce qui est assez c'est assez logique par rapport à ce qui se faisait c'était chaque maison chaque famille qui cousait souvent ses propres vêtements hop allez j'ai besoin que les autres maisons se construisent du coup celle-ci et bah oui du coup celle-ci elle s'est pas améliorée ah super qu'est-ce qu'ils m'ont volé je sais pas ok donc maintenant j'ai de la place pour accueillir de nouveau de nouveaux gens et oui voilà donc là je peux faire des extensions ce que je ne peux pas faire sur les autres parce que j'ai pas prévu la place on peut faire différents ateliers d'accord qui vont permettre la production d'un certain nombre de choses j'ai une bonne approbation hiver approche bah ouais tu m'étonnes alors en hiver qu'est-ce qui va se passer plus de ressources saisonnières la consommation la consommation de bûches est doublée saisonnement que les habitants peuvent souffrir du froid tondes des moutons interdits question indiquée construction terminée ok là étendre les espaces de vie double la peste d'accueil maximale de 706 ah d'accord c'est j'avais pas tout à fait assez de place pour faire une extension potager poulailler de toute façon j'ai pas assez de cunasse il faut que ce soit niveau 2 d'accord bah tant qu'à faire celle-ci je vais la passer niveau 2 là il est en train de l'améliorer celle-ci nickel il me fait une plus alors ma première vie de niveau 2 enfin ma première maison de niveau 2 sensibles de niveau 2 pour aller améliorer niveau 3 j'ai besoin de beaucoup plus de choses une taverne une petite église de pierre et deux types de vêtements ok ça j'imagine du coup ça peut s'améliorer aussi oui qu'est-ce que c'est que ce symbole là je l'ai déjà vu c'est ça des tuiles d'accord bien je vais refaire de la chasse un peu je fais toujours du miel ah j'ai mon stock de combustible qui commence à augmenter un peu ouf je vais améliorer mes autres maisons au niveau 2 ok winter is coming allez du coup là je regagne un peu de richesse régionale parce que j'étais à 5 celle-ci étant passée niveau 2 ça m'a fait gagner 1 de richesse régionale c'est pas ouf alors on est 20 sur 36 d'accord donc là il est en train de me dire celle-ci ok ah niveau de la conalini améliorée je suis désormais un village moyen ah j'avais pas vu qu'il y avait un objectif ici du coup j'ai un point de développement en plus alors je pourrais faire ça c'est bloqué pendant l'accès en 10 d'accord on pourrait faire apiculture avancer qui permet d'obtenir de la cire et ben tant qu'on est parti sur hop les abeilles je veux de la cire aussi même si je n'en ai pas besoin depuis quand est-ce que c'est les besoins qui comptent et donc je vois que pour passer au niveau suivant en fait il me suffit d'améliorer 5 bâtiments au niveau 2 alors tant qu'à faire là est-ce que j'ai du monde qui est installé non c'est un peu con pourquoi est-ce qu'il se déplace pas plutôt parce que le marché ceci dit est un peu plus loin tiens je voulais vérifier un truc odeur non c'est pas pris en compte encore au niveau de la table alors 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 un petit agent les bois j'espère que le loup n'y est pas salut Nardinus bienvenue sur le live donc je vais continuer d'améliorer mes vignes tac là j'aurais mes 5 c'est chiant quand on met en pause il recette la vitesse quand on enlève la pause il reste en vitesse niveau 1 les petites abeilles le mimi les ruches et du coup normalement cire ouais c'est ça je génère de la cire maintenant 106 niveau 2 nickel je vais assez vite passer logiquement au niveau supérieur ah j'ai enfin du du stockage en en petit bois une nouvelle famille s'est installée nickel alors si une nouvelle famille s'est installée ah on commence ça y est la neige commence à tomber on va essayer de remettre du monde ici hop les planches ça va donc là logiquement je vais me mettre à souffrir au niveau de demande de combustible mais comme j'ai récupéré un peu de stock ah oui la richesse augmente ressources volées je vais voler mes outils salaud chiant quand même ça et les familles continuent à rejoindre c'est très très bien et on va logiquement passer très vite voilà alors la marocine est passée au niveau suivant alors double capacité des arbustes à baie permet de disposer de viande de façon passive les chasseurs peuvent également obtenir des pots grâce aux pièges des poissons à lancer d'où la quantité de viande récupérée par les chasseurs ok alors là il y a l'agriculture les moutons j'aime bien les moutons aussi fournisseurs étrangers nouveau bâtiment chariot de bûche un étal de marché permettant permanent qui octroie des bûches de façon passive tant que la région dispose du suffisamment de richesse la région ne paye pas les frais de transport doivent être placés sur le marché le bâtiment chariot de nourriture d'accord logistique commerciale ouverture de nouvelles routes commerciales ne coûtera jamais plus de 25 minutes de succès ok charbonnerie permet de convertir des unités de bûche en deux unités de charbon d'accord ce qui permet techniquement de doubler mine souterraine des ressources perpétuellement lorsque le bâtiment est placé sur un gisement aux ressources abondantes ok vous fabriquez moi j'aime bien les moutons donc quand l'automne viendra quand le printemps reviendra je pourrais faire des moutons c'est ma joie charbonnière de l'ennem où est-ce qu'ils sont les petits moutons tu soutiens les moutons et ben ça ça me fait drôlement plaisir tu vois parce que quand même c'est pas la même chose ça me permet d'avoir de la laine d'ailleurs pâturage saline pâturage pour ceux qui ont la référence c'est à dire pas le signe on va faire un pâturage pâturage 21 pâturage 33 hop ah ouais ça c'est ça c'est assez sympa en fait c'est qu'il il va coller au bâtiment là salut de l'entarril bienvenue par ici je construis mon premier pâturage ça me tient la laine en tournant les moutons les moutons doivent d'abord être importés à l'aide du marchand de bétail alors marchand de bétail c'est ici ok et bien je vais faire un marchand de bétail du coup alors c'est quoi mon objectif suivant des sensibles de niveau 3 c'est pas pour tout de suite très clairement c'est pas pour tout de suite la vache d'accord donc là je pourrais eh non on fait pas chaud en même temps on est au mois de décembre alors tiens est-ce que je pourrais faire faire du bétail terminé atelier de cordonnier qui m'intéresse à faire des chaussures convertit tous les résidents en artisans ils peuvent pas faire autre chose d'accord menuisier brasseur fermer la production de vêtements de manteau et de jacques on échange de quoi il n'y a pas de bon j'ai pas l'impression boulangerie amurie on va faire plutôt quoi les chaussures pour utiliser mon cuir je sais pas si ça utilise des ressources allez vous vous êtes désormais enfin vous serez désormais des cordonniers alors ici place en étable wow il y a beaucoup plus d'items qui apparaissent alors je vais peut-être attendre d'avoir un gars de plus j'ai quoi j'ai 16 maisons alors production prioritaire les ateliers d'artisanat peuvent parfois produire plusieurs types de biens pour choisir celui que vous voulez produire consultez l'onglet général de la fenêtre de bâtiment et ben non là normalement attend je me suis planté si c'est là j'ai entendu causer mais je n'ai pas repéré de quel bâtiment ça venait donc l'atelier de cordonnerie peut-être il a d'accord et donc ça fait une petite extension au fond très bien ok donc eux ils sont cordonniers très bien il va me falloir une taverne aussi logiquement ça va me permettre d'avoir de correspondre à ce besoin là il va me falloir une taverne taverne c'est ici on va faire la taverne ouais par là je vais faire une petite route d'abord on va relier ça à ça tac et on va faire une taverne ça vendit vite celui-là jouet la taverne ouais par là pas loin de l'église c'est normal et chouette une nouvelle famille alors la nouvelle famille ça sera pour la taverne je pense étale de bûche très bien des planches j'ai ce qu'il me faut j'ai carrément ce qu'il me faut alors par contre mon nourriture ça baisse bon mais tout le monde a l'air plutôt content 74% forte croissance démographique yes ça y est la taverne est terminée donc on peut recruter un taverne nickel et pour l'instant j'ai besoin de pas grand monde attend là j'ai bien des chasseurs oui ils sont en train de s'arrêter puisque j'ai demandé de limiter à 20 j'ai personne chez les cueilleurs mais de toute façon c'est normal puisque je n'ai plus de baie donc je vais mettre quelqu'un sur la foire au bétail je peux encore recruter ces deux familles est-ce que je vais arriver à acheter voilà une nouvelle famille plus avance et commerce je voudrais importer coûte cher la vache c'est quoi ce que j'ai débloqué c'est quoi permet d'élever des moutons qui se reproduisent petit à petit lorsqu'ils sont en pâturage un espace où vos moutons agneaux pourront pêtre s'il est trop petit d'agneau et de s'enfuir ah d'accord ça c'est les places qui sont inhérentes au bâtiment sur plus souhaité sur plus souhaité verrayer car là pas de commerce ok bon je sais pas bien je lui dis que je veux importer du mouton ok alors vous du coup approvisionnement à taverne normalement ça devrait le faire assez rapidement tu veux importer parce que tu n'en as pas c'est assez logique je te remercie de me confirmer que je suis assez logique ah oui d'accord tu peux dire le jeu est assez logique tout ça je vais l'améliorer hop et hop totalement logique je suis maté c'est parti de mes grands défauts 80% trop bien 82 ça monte bon je vais bientôt être arrivé à ma limite en termes de besoin non satisfait ah ils ne sont pas contents ah ils n'ont pas assez le problème c'est qu'ils sont un peu loin du marché aïe je vais me faire un autre marché tac c'est où ça doit être ici ouais c'est ici on va faire un autre marché à côté tac tac non là hop voilà là tac on va arriver au moment où faire plus de marché après plus de producteurs et après plus de maisons bah oui c'est ça normal c'est un city builder donc ça ça fait diminuer ma popularité c'est naze manque de bâtiments administratifs aïe administration bon d'accord en même temps ça je peux pas trop en faire donc on va voir donc 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 ça doit être tous les mois que ça fait dong 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 bon j'ai peut-être pas besoin d'avoir autant de pendant que je suis large ici je vais peut-être diminuer un peu l'entrepôt est plein ah cire cuir planche bûche ah oui bûche j'ai ce qu'il faut ok donc on va se calmer même temps oui j'ai c'est l'impression que j'ai eu aussi ou alors c'est juste que ça rappelle peut-être que la distribution se fait pas je sais pas alors donc je suis très très large en bûche donc on va se calmer sur les bûches est-ce que j'ai besoin de plus de planche ça va donc la série c'est pas nécessaire une route entre la gauche du village et la zone de bois je pourrais effectivement envisager mais ou pas non parce que là en fait j'imaginais oui c'est à dire ce que je pourrais faire c'est là ça je suis d'accord j'imaginais refaire des maisons ici autour de la de l'église parce que je vais arriver en limite de ma raison hop tac non là là t'in est trop petit là c'est mieux là j'ai un point en faire une avec une extension attendre je peux pas m'accrocher non je peux m'accrocher là ok non c'est pas ça que je voulais c'est pas ça que je voulais tac hop allez 3 millions de plus est-ce que j'en suis de mon armée 20 sur 36 ah de toute façon je peux pas en faire plus parce que j'ai pas plus d'armement de toute façon je vais m'arrêter je commence à vraiment fatiguer j'attendais en fait que d'arriver au printemps qui ne saurait tarder c'est ce que je me disais c'est que j'allais m'arrêter merci en tout cas le signe d'être resté sinon tant ah qu'est-ce qui s'est passé je me suis encore fait voler les ressources salut c'est le go ils sont loin pourtant alors j'ai trois trois populations qui sont pas contentes la taverne pourquoi est-ce que le pourquoi est-ce que j'ai pas de ah il faut la prévenir en bière oui c'est assez logique en même temps et pour faire de la bière ben ce sera il va falloir faire de l'orge alors qu'est-ce qui leur plaît pas si ça y est ils ont les vêtements voilà donc du coup j'ai les chaussures niveau de foi premièrement la taverne d'accord toi tu vas te gréder alors ici qu'est-ce que je pourrais faire il me faut du malt alors je pourrais faire des légumes parce que j'ai des sous pour le faire je pourrais faire des vêtements il faudra que je fasse de la bière assez rapidement mais pour ça il me faudra planter des choses que je n'ai pas tiens qu'est-ce que je voulais faire c'était ça étendre les espaces de vie hop ils auront fini et on voit que la neige commence à disparaître ce qui annonce très clairement l'arrivée du printemps ah oui ce que je voulais faire aussi c'était avant cela parce que j'ai pas de d'enfants au bétail c'est bon il me faut une bergerie allez pourquoi tu veux pas là d'accord nouvelle initiative une bande de pierres a été repérée sur les terres environnantes devrions-nous suivre leur piste préparez-nous à leur recevoir suivez leur piste l'armée d'un autre souverain a été repérée d'accord donc là ça veut dire que le baron est certainement en train de commencer à vouloir conquérir quelque chose très bien je sais pas si c'est très bien mais c'est tout cas général plein bon ça prend vite forme quand même ça prend vite forme survivez à l'hiver sans que votre population vous abandonne nouveau succès que je viens de débloquer là par contre j'ai toujours zéro mouton je sais absolument pas comment est-ce que je vais pouvoir récupérer des moutons est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord des agneaux que j'importe d'abord des agneaux parce que ah richesse régionale je commence à à l'atteindre et il va me falloir de l'orge sauf que de l'orge c'est pas terrible pour la production par là où je suis mais assis oui non là c'est en dehors vous risquez d'être à court de bois et de ne plus pouvoir progresser assurez-vous de poser d'un camp de bûcheron oui d'accord c'est quoi c'est argile pierre arbuste là j'ai du jaune le jaune c'est un peu mieux que le orange normalement je vais pouvoir me faire une petite zone ici mais je peux pas couper la route alors tac tac les fermes emploi les familles travaillant dans les champs la main d'oeuvre est distribuée de manière proportionnelle en fonction du niveau de priorité défini de chaque champ quand les cultures poussent elles absorbent certains nutriments du sol diminuant temporellement sa fertilité réduisant ainsi les moissons au fil du temps afin d'éviter cela penser à changer de type de culture ou encore mieux de laisser le champ en jachère pendant un an ok donc toi je voudrais que tu sois une phase de l'orge l'orge peut être transformée en malte hop et derrière ça si je veux faire du malte ce sera où ce sera là on va le faire à côté voilà ici et ensuite ça sera envoyé vers la taverne non vers l'une de mes maisons niveau 2 pour pouvoir faire de la biarrue c'est une vraie chaîne de production ok mais c'est le mois de mars ça fait un an que ce village se développe que la marocine se développe je vais arrêter cet épisode là vous pouvez dire au revoir à la VOD dans le chat si vous le souhaitez je vous remercie d'avoir suivi cet épisode n'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser un petit commentaire ça fait toujours super plaisir de nous mettre un petit like ça fait aussi super plaisir et puis je vous dis à bientôt et je vous fais bien des bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501